Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais essayer pour vous des DIY que j'ai trouvé sur internet et qui sont censés nous permettre de faire à la maison nos propres tablettes de lavage. Comme vous le savez les capsules de lessive et les pastilles pour le lave-vaisselle sont très chères et sont bien souvent emballées dans une sorte de film plastique qui ne disparaît jamais totalement. Donc si on peut les faire chez soi sans cet ingrédient et en utilisant des produits qu'on aura acheté en gros, ça peut être intéressant à condition bien évidemment que ce soit réellement efficace et c'est ce que nous allons vérifier ensemble aujourd'hui. Mais avant cela je tenais à remercier Roventa qui sponsorise cette vidéo et qui m'a proposé de vous faire découvrir un autre produit essentiel pour entretenir sa maison, l'aspirateur. Mais attention pas n'importe lequel puisqu'ils m'ont envoyé en avant-première leur toute nouvelle innovation. Il s'agit du Roventa XO, le tout premier aspirateur traîneau sans fil au monde. Vous n'êtes pas sans savoir que les aspirateurs classiques et les aspirateurs balais ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Ils ont donc pris le meilleur des deux mondes pour créer un produit hybride qui honnêtement est vraiment bien étudié. Je ne sais pas pourquoi d'autres n'y ont pas pensé plus tôt. Je suppose que la technologie ne permettait pas jusqu'à présent de proposer des aspirateurs sans fil aussi puissants. Mais je dois dire que c'est appréciable car on retrouve le confort de pouvoir se déplacer partout sans avoir changé de prise toutes les deux minutes, tout en n'ayant pas à le vider trop souvent parce qu'effectivement le fait qu'il soit sous ce format permet d'avoir un réservoir plus important. En sachant que ce dernier reste relativement agile et silencieux et qu'il possède une autonomie d'environ 1h30 pour le modèle de base et jusqu'à 2h40 pour le modèle le plus puissant. Ce qui permet de nettoyer de grands espaces en une seule fois sans avoir à se soucier du niveau de batterie lorsqu'on l'utilise. Et cerise sur le gâteau, c'est un produit français qui est conçu et assemblé à Vernon en Normandie et qui a l'avantage d'être réparable en cas de problème. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les marques d'aspirateurs. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets bien évidemment la fiche détaillée du produit dans la description. Et maintenant, je vous propose que l'on passe à la suite du test. Donc on va commencer par faire des pastilles pour le lave-vaisselle. Je vais suivre une recette qui nous vient tout droit de BuzzFeed. Alors le problème avec eux, c'est qu'il y a une fois sur deux des recettes géniales et d'autres fois où ça ne marche pas du tout. Du coup, bien évidemment, à la fin de cette vidéo, on fera un test grandeur nature pour voir si ça fonctionne. Pour la première étape, il va nous falloir un grand récipient. On va prendre du bicarbonate de soude. Alors comme vous pouvez le constater, les unités de mesure sont américaines. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un investissement. J'ai acheté de belles tasses et cuillères adaptées qui vont me faciliter la vie pour la réalisation des DIY. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident de convertir en grammes certains éléments qui ne sont pas des ingrédients de cuisine. Ça, c'est d'après mon expérience personnelle. Donc là, a priori, il nous en faut une tasse. Ça va en faire pas mal quand même au niveau quantité. Oh, ça descend vite. Ok, là, on est bon. Ensuite, il va nous falloir des cristaux de soude. Donc bien évidemment, lisez bien les instructions avant d'utiliser les produits. Là, en l'occurrence, il faut éviter que ça rentre en contact avec le visage et notamment les yeux. Ça ressemble d'ailleurs un peu à de la lessive en poudre. Ok, super. Je viens ajouter ça dans mon bol. Donc là, on commence, comme vous l'aurez compris, par tous les ingrédients secs. Et je sais que certains vont se demander pourquoi j'ai décidé de faire des tablettes plutôt que du vrac. Eh bien, la réponse est assez simple. Pour la même raison que beaucoup de gens achètent ce genre de produit en supermarché parce qu'il n'y a pas besoin de doser. Alors, on continue. Maintenant, il va me falloir une tasse de sel. Donc je vais aller chercher ça. Bon, je n'ai que du gros sel, mais je pense que ça va fonctionner tout simplement parce qu'après, on va venir mettre du liquide. Donc ça va se dissoudre. Et puis même, une fois que ce sera dans la machine, ça n'aura pas trop d'importance. Est-ce que je veux en mettre à côté ? Le suspense est insoutenable. Oh, encore un tout petit peu. Parfait. Ok, bon, il y a 2-3 grains sur mon plan de travail, mais c'est tout. On ajoute ça au mélange. Alors, ça fait quand même une sacrée quantité. Et maintenant, il va nous falloir un quart de tasse d'acide citrique. Donc c'est ce format. Honnêtement, c'est super mignon. Ça me donne envie de faire plein de DIY. Parfait. Voilà, on est bon. Maintenant, je vais me laver les mains. Je n'ai pas touché directement ces produits, mais on ne sait jamais. Me revoilà. Pour la suite de la recette, je vais mettre des gants puisqu'il va y avoir une réaction chimique. C'est toujours mieux de se protéger. Je vais prendre ma cuillère en bois. Je vais mélanger un tout petit peu. Comme il y a différentes tailles de grains, moi, ça me fait penser à du sable. Et maintenant, il va falloir rajouter 250 ml d'eau. Donc, ça correspond à une tasse. Ouh ! Oh mon Dieu ! Donc évidemment, ça fait une réaction. Et vous ratez tout. Oh là 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 ! Oh là là ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a ma caméra qui tombe en miettes. Elle ne tient plus. Ok. Donc, on met la tasse d'eau. Je vais juste en rajouter un tout petit peu puisqu'il y en a qui est tombé à côté. Comme vous le voyez, ça fait plein de bulles. C'est normal. Il va falloir attendre que ça se calme avant de mélanger. Ça va être l'instant ASMR. Écoutez ça. J'ai littéralement préparé une potion magique. Donc ça y est, les bulles commencent à disparaître. Et là, on va pouvoir mélanger. Donc il faut qu'on ait une préparation homogène, évidemment. Et voilà. La réaction s'est arrêtée, comme vous pouvez le constater. Par contre, ça m'inquiète un peu. C'est vraiment hyper liquide. Alors qu'à la fin, on est censé obtenir quelque chose de solide. Non, non. Comme vous pouvez le constater, je suis parfait au niveau des quantités. En plus, j'ai utilisé les mesures américaines. Donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je trouve ça bizarre que ce soit aussi liquide, pour être honnête avec vous. Bon après, dans la recette, ils disent qu'il faut laisser sécher les pastilles pendant toute une nuit. Donc je suppose que l'eau est simplement là pour créer un liant au début. Ok, donc là, ça fait quelques minutes que je suis en train de mélanger. Et honnêtement, ça commence à s'épaissir. Peut-être qu'en fait, il fallait laisser reposer, ce qui n'est absolument pas précisé dans leur vidéo. Du coup, je vais mettre ça de côté et on verra bien si ça devient plus compact. Ok, ça a séché pendant une heure et demie. La préparation est beaucoup plus compacte. On va maintenant pouvoir en mettre dans des moules à glaçons afin de former nos tablettes. Donc a priori, il y en a suffisamment pour remplir deux bacs comme celui-ci. Ce qui nous fera 28 lavages potentiels au lave-vaisselle. Honnêtement, c'est plutôt raisonnable. Donc bien évidemment, je ne vais pas prendre une quantité au hasard. Ça doit correspondre à une cuillère à soupe. C'est vraiment solide. On aplatit. On va être sûr de prendre la bonne quantité. Pour cette vidéo, je n'ai trouvé qu'un seul bac à glaçons. Donc pour l'instant, je ne vais faire qu'une moitié de pastilles pour le lave-vaisselle et une autre tout à l'heure pour la lessive. Comme vous le voyez, ça le remplit quasiment parfaitement. Bon après, je suppose que les proportions sont standards. Ok, c'est plutôt simple à faire. Et effectivement, on a de quoi en faire pas mal. Voici ce que ça donne. Maintenant, il ne reste plus qu'à les laisser sécher pendant toute une nuit puis à les conserver dans une boîte hermétique. On va maintenant s'attaquer à la deuxième préparation qui est censée nous permettre de faire des tablettes pour la lessive. Il y a quelque chose qui est tombé, c'est pas grave. Je vais donc reprendre un grand récipient. Et pour commencer, nous allons avoir besoin de savon de castille, si possible non parfumé. Je le découvre avec vous. Waouh. Pour le coup, ça me fait vraiment penser à du fromage. On dirait du parmesan, mais sans l'odeur évidemment. Et ça tombe bien parce que justement, on va devoir le râper. C'est parti. Bon honnêtement, ça va. Ça s'effrite assez facilement. Et là maintenant, j'ai l'impression d'avoir du fromage râpé. Je commence à avoir mal aux doigts. Ok, nous sommes bons. Je vais pouvoir nettoyer mon plan de travail et on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, je vais remettre des gants. Je galère. Ok. Il va maintenant falloir que j'ajoute à mon savon deux tasses de cristaux de soude. Donc washing soda en anglais. On va également ajouter du vinaigre distillé. Évidemment, ça mousse également. Je vais également mettre 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de citron. Elle est 100% naturelle, biodégradable et n'a aucun impact sur l'environnement. Donc c'est important. En sachant qu'apparemment, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, ça peut tâcher le linge blanc. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger en évitant bien évidemment de toucher la préparation parce qu'elle contient notamment du vinaigre. Comme vous le voyez, ça fait tout de suite deux gros morceaux. Et on va éviter d'en mettre à côté. J'essaie de bien mélanger histoire d'avoir quelque chose d'homogène. Et là, on a une couleur légèrement différente qui tire évidemment sur le jaune. Du coup, ce sera plus simple de distinguer nos deux types de tablettes. Et voilà, ça me paraît bon. J'ai récupéré mon moule à glaçons et comme tout à l'heure, on va le remplir. Bon, ça, c'est encore plus simple à manipuler mais faites-le avec des gants. Donc j'appuie pour que ce soit bien compact. Les moules sont remplies. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher les tablettes puis on pourra les essayer. Et voici les tablettes que j'ai obtenues après les avoir laissées sécher. J'ai d'abord testé celle pour le lave-vaisselle. Je l'ai positionné à l'endroit adéquat et j'ai également rajouté un tout petit peu de vinaigre blanc liquide comme la recette originale le préconisait. J'ai lancé un cycle de lavage économique et honnêtement, le résultat a été vraiment surprenant. La quasi-totalité de mes couverts, de mes assiettes et de mes ustensiles sont ressortis impeccables et il n'y avait pas de tâches sur mes verres. En revanche, une de mes tasses avait des traces de rouge à lèvres donc je me suis demandé si c'était parce que la tablette n'était pas assez puissante ou tout simplement parce que le rouge à lèvres était vraiment résistant. Pour vérifier ça, j'ai remis mon lave-vaisselle à tourner avec cette fois-ci une dose industrielle et le résultat ne s'est pas fait attendre. La trace était toujours présente à la fin. La recette des tablettes maison pour le lave-vaisselle est donc validée pour ma part. J'ai ensuite essayé celle pour le lave-linge. J'ai rempli mon tambour de toutes sortes de textiles ainsi que de blanc et de couleurs pour vérifier que rien de bizarre ne se passait. Le processus s'est déroulé comme prévu et mon linge est ressorti tout propre. J'avais même mis une tête d'oreiller blanche avec un peu de sang dessus et contrairement à mes attentes, celui-ci a complètement disparu sans que je n'ai eu à utiliser de produits spécifiques auparavant. Cette tablette pour le lave-linge sera donc également un crash test validé pour ma part. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher c'est le fait qu'il n'y a pas d'odeur au niveau du linge en sortant mais je suppose que c'est une habitude à prendre et ça n'enlève rien à son efficacité. C'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires d'autres idées de DIY à tester pour les prochains épisodes et si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le Reventa XO que je vous ai présenté en début de vidéo, je vous invite à jeter un oeil au lien qui est dans la description. Voilà, compte à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.